Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer le Gear Earth. Enfin du moins je vais vous montrer les replays que j'ai réalisé hier soir. Donc hier soir nous étions, c'était le colonel Gear Earth du lundi 28 décembre, pardon je vais arriver à parler. Donc on a fait ça tranquillement. Le Gear Earth de cette semaine était relativement facile. Pas de générateur de bouclier, pas non plus de lance électromombe à portée du QG. Donc forcément ça se prête super bien à du Fulzuka. On passe en fumée, bien sûr j'ai été boosté bien entendu. Santé des troupes, dégâts des troupes, énergie de la canonnière en chef d'oeuvre. Et mon plus gros gardien de la canonnière aussi était boosté. Donc on va vous montrer ça de suite. Allez c'est parti donc la première attaque en Fulzuka, 96 Zuka déployés. Vous voyez la base du colonel Gear Earth. Qui est... Allez si on arrive à friser un petit peu tout ce qui nous embête, relativement simple. Ce lance électro-bombe là qui est là-bas ne sert strictement à rien. Il n'est pas à la portée du QG comme je l'ai dit. Alors on vient placer 3 fumées pour sécuriser, d'entrée. On le fait à la bonne franquette. Quelques petits Zuka se font toucher au débarquement. Mais rien de bien dramatique. On passe derrière les tours de sniper. Donc là forcément vu qu'il y a énormément de bâtiments non défensifs devant qui sont un petit peu disséminés. Les Zuka ont tendance à s'éparpiller un petit peu. Mais vous allez voir que je vais aller me placer au niveau de la fusée éclairante que j'ai posée. Et une fois que je suis là-bas, théoriquement je suis tranquille. Sauf que je vais faire une erreur. C'est que dans mon total de frise, je vais tout friser sauf ce laser-ci. Celui-là. Et en fait c'est ce qui m'a... Voilà. Vous voyez je l'ai oublié. Donc j'ai utilisé que 3 frises. J'aurais pu freeze aussi les mitrailleuses en bas à droite qui m'ont fait quand même pas mal de dégâts. Mais les Zuka ont été là pour faire le ménage. Donc on a éliminé 3 bâtiments défensifs. Bon. Je vous l'avoue c'était un petit peu un fail dans le sens où si je loupe pas le laser. Et que j'ai assez de pointes canonnières pour friser les mitrailleuses qui sont juste en bas. Je peux faire beaucoup plus de dégâts. Ça n'a pas été le cas. Mais j'aurais déjà été capable d'abîmer un petit peu le QG. Pourquoi pas éliminer 2-3 mitrailleuses qui étaient sur le côté. Ainsi que quelques lances-flammes. Mais vous allez voir que petit à petit la technique se met en place. Le deuxième essai va être très concluant. Ce pourquoi je ne le finis pas. Enfin la raison pour laquelle je ne finis pas le Gear Hearth à la deuxième attaque. C'est je pense par rapport au niveau de mes petites zoukettes qui ne sont que niveau 16. Les poteaux de la Task Force m'ont un petit peu engueulé. Notamment le chef. Mais ils ont raison. Je n'ai pas augmenté encore mes GBZ. Mes gros bras sont au niveau 17. Et mes zoukas sont au niveau 16. Et forcément ce n'est pas super quand on fait des opérations. Donc là 4 frise. Mitrailleuse lance-flamme. Laser avec le petit duo de lance-roquette. Les deux lasers sur le côté. Et puis on y va. C'est un focus QG. Vous avez vu qu'en une attaque les 3 quarts de la vie du QG ont sauté. Et sur la dernière attaque qui m'a permis d'obtenir ces précieuses pièces de prototype. J'en rêve la nuit de ces pièces de prototype. C'est abusé. Donc là on va mettre en x2. Parce que le débarquement est à peu près le même. Même si les zoukas vont avoir tendance à beaucoup plus se disperser ici. Et donc j'ai pris un shoot un petit peu plus volumineux. On va dire ça comme ça. Mais ce n'est pas grave. On vient se placer. Donc là on est placé un petit peu plus bas que tout à l'heure. Et vous allez voir que le petit mortier qui est ici là. Va nous tirer dessus. Mais bon rien d'important. Dans le sens où on a déjà fait 90% du travail. Il ne nous reste que à friser ça. Et c'est parti. Un petit artillerie, un focus, un coup, deux coups et trois coups. Ça suffit pour éliminer le docteur terreur de cette semaine. Vous l'avez vu ? Un docteur terreur pas très compliqué. Alors bien sûr c'est toujours pareil. Je le rappelle. Je dis pas très compliqué par rapport à mon niveau à moi actuel. Qui est le niveau 54. Si je ne dis pas de bêtises. Avec relativement... Enfin avec pas mal de boost. Des zoukettes niveau 16. Mes fumées maxées. Mes frises maxées. Forcément que ça facilite les choses. Forcément que tout le monde n'arrive pas aussi facilement que cela à arriver à l'OQG et à pouvoir friser tout ça. J'en suis conscient. Ça viendra. Ça viendra. Vous inquiétez pas. Parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois j'ai envie de dire. J'étais pareil que vous dans la même situation. Voilà. Ça arrive. On évolue tous. Et puis dans tous les cas vous allez progresser. Vous ne pouvez que progresser dans tous les cas. Bon. Voilà. C'était mon petit moment de gloire sur Gearheart. Je vous laisse ici pour ma part. N'hésitez pas à me dire où vous vous en êtes arrêté. N'hésitez pas pour les prochaines fois à me mettre une petite capture d'écran et à me balancer ça sur le Twitter. Ce serait cool. En parlant Twitter, Snapchat, Facebook et justement Twitter. Vous pouvez me suivre dessus. Et aussi à vous abonner sur cette petite chaîne. Je vous dis salut les gars. Et à bientôt. Ciao.